ce qui me semble beau ce que je voudrais faire c'est un livre sur rien un livre sans attache extérieure un livre qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style comme la terre sans être soutenu se tient en l'air un livre qui n'aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible si ça se peut les oeuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière plus l'expression se rapproche de la pensée plus le mot colle dessus et disparaît plus c'est beau je crois que l'avenir de l'art est dans ses voies je le vois à mesure qu'il grandit s'étérisant comme il peut depuis les pylônes égyptiens jusqu'au lancet gothique et depuis les poèmes de vingt mille vers des indiens jusqu'au jet de byron la forme en devenant habile s'atténue elle quitte toute l'éturgie toutes règles toutes mesures elle abandonne l'épique pour le roman le vert pour la prose elle ne se connaît plus d'orthodoxie et elle lit pas comme chaque volonté qu'il a produit cet affranchissement de la matérialité se retrouve en tout et les gouvernements l'ont suivi depuis les despotismes orientaux jusqu'au socialisme futur c'est pour ça qu'il n'y a ni beau ni vilain sujet et qu'on pourrait presque établir comme axiome en se posant au point de vue de l'art pur qu'il n'y en a aucun le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses il me faudrait tout un livre pour développer ce que je veux dire j'écrirai surtout ça dans ma vieillesse quand j'aurai rien de mieux à barbouiller en attendant je travaille à mon roman avec coeur les beaux temps de saint antoine vont-ils revenir que le résultat soit autre seigneur de dieu je vais lentement en quatre jours j'ai fait cinq pages mais jusqu'à présent je m'amuse j'ai retrouvé ici de la sérénité il fait un temps affreux la rivière à des allures d'océan pas un chat ne passe sous mes fenêtres je fais grand feu